oh là il y a des gens là qui sont pas bien là ah mais c'est ceux qui sont en cours de chirurgie je suppose pour l'instant j'ai comme j'ai pas assez de monde occupé par une procédure mesure de la température qu'est ce que tu as qui va pas bah oui il faut que tu ailles faire tes tes besoins monsieur t'aille t'occuper de tes besoins critiques un peu contusion au pied allez un petit bandage glaçage pommade et emballer c'est peser 400 balles pour un bandage vous achetez un strapping en pharmacie ça vous coûte 15 boules on a pas grand monde en cardio tout le monde se s'agglutine aux urgences je sais pas si c'est lié à une mise à jour récente mais thrombose de la veine porte ça ça s'hospitalise je crois je peux essayer de te donner des trucs mais il me semble que ça s'hospitalise ah bah non je peux leur putain je peux la renvoyer chez elle c'est rentable responsable de l'occlusion de la veine porte qui apporte le sang vers le système digestif et la rate vers le fois bah c'est pas grave tu prends mes médicaments que je t'ai donné là et c'est bon allez hop 2300 boules oh la 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 rentabilité de cette journée pour l'instant ça se passe relativement bien allez go tu rentres chez toi ah il faut en traiter 40 maintenant mais c'est toujours en docteur titulaire et ça va me rapporter quoi au fait ça augmente à 25 ouais bon après il rapporte cela peut pas tellement se permettre de ne pas les de ne pas en profiter on va on va continuer moi par contre il faut absolument que la cardio remonte parce que il faut qu'on atteigne les 80% je vais quand même pas attendre la médecine interne avant d'avoir mes 80% il faut que j'ajoute des il va falloir que je pense je pense que je vais fermer le département à un moment où il va plus y avoir trop de monde je fermais le département un matin par exemple quand tous les patients hospitalisés sont sont plus là puis je vais ajouter je vais ajouter à peu près 3 2 3 médecins et puis 3 j'avais rajouté un pourtant je comprends pas qu'il galère toujours autant du coup je vais en rajouter que deux puisqu'il y en a déjà ça permettra de faire deux opérations en même temps soit de pouvoir de pouvoir quand il y en a un que comme là qui sont en opération que l'autre c'est l'autre groupe de trois et puisse traiter les patients qui sont hospitalisés un de symptômes nia 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 congestion nasale c'est pas les bombes à l'histoire d'être de savoir si c'est viral ou bactérien badan parce qu'ils proposent pas la bactérien de façon donc on va faire une petite examen palpation du coup examen cavité nasale et buccale déjà ça sera pas mal si on a plus d'infos l'opération s'est bien passé pour monsieur ça a l'air de s'être bien passé parfait il rapporte où il rapporte il rapporte le monsieur à ça remonte un peu en cardio vu qu'ils sont libérés par la l'opération qui viennent d'effectuer combien est ce qu'il ya de oula infirmières spécialisées c'est pas mal ça c'est bien madame c'est bien anne le roi je voulais vérifier en cardio ouais j'ai mis tout le monde vraiment de nuit donc ça va pas me faire grand monde à rajouter mais il faut qu'on pense à le faire ce qui est malheureusement en plus je rajoute des lits enfin un du moins et c'était peut-être pas la chose à faire pour le coup alors j'en profite pour enregistrer parce que j'ai des petites saccades depuis tout à l'heure j'aimerais pas que sa plante parfait il n'y avait pas un médecin qui attendait des trucs de ma part non là il est en train de procéder et l'autre il est en train d'aller pisse n'en doit laisser reposer à moins qu'il ne pisse dans la salle de repos ce qui m'étonnerait mais pourquoi j'ai un patient qui clignote ouais la sarcoïdose et ben quoi à elle attend elle est où ah elle est là on la voit elle se dandine elle se tortille un peu mais ça ça se traite en médecine interne c'est ça le problème elle risque de s'effondrer d'une seconde à l'autre et on va pas pouvoir la traiter bon une sinusite parfait on lui donne la totale sauf leur peau puisque pour une sinusite très honnêtement le plus chiant avec la sinusite c'est les maux de tête on va les atteindre les 80% moi je vous le dis il y a intérêt il n'y a pas moyen allez tu rentres chez toi oui bah il doit y en avoir pas mal qui sont sur le point de rentrer euh t'as toujours deux symptômes cachés toi est-ce qu'on prend le risque qu'elle revienne le lendemain avec un faux diagnostic allez on prend le risque casse toi on a besoin de traiter du patient là il nous en reste 18 à traiter ça s'agglutine toujours autant sachant qu'en cardio il n'y a absolument personne elle elle se fait chier toute la journée vrai déjeuner bel environnement besoin réduit ouais bah je m'en fous alors là on va pas y aller par quatre chemins tu y vas direct en radiographie allez hop je te fais même pas d'examen physique on va vérifier ce que c'est que cette personne qui apparaît c'est plutôt pas mal hein si on oublie la cardio qui foire un peu oulala ça c'est pas bon j'ai de la place en soins intensifs non monsieur va partir dans un autre hôpital ce qui est tant mieux ça nous évite un mort celui qui est arrivé en trauma ou celle en l'occurrence choc hypovolémique saignement non contrôlable blessure à la poitrine plaie ouverte madame s'est faite tirer dessus euh bah toi de toute façon tu peux t'en aller hein t'es un pirate hop tu te casses ça nous en fait un de moins qui nous fait chier faiblesse, nausée, fatigue pas plus d'infos que ça laryngoscopie cavité buccale et nasale c'est peut-être rien du tout ou c'est peut-être très grave après c'est vrai que le vert solitaire porcin surtout s'il sent faible il y a moyen il y a moyen il y a moyen je pense on va faire un prélèvement d'aisselle si jamais j'obtiens pas de allez on le valide parce que le vert solitaire porcin il me semble potentiellement envisageable il est maintenant spécialiste ouais mais t'avais déjà une spécialité toi elle est juste au max maintenant elle va me coûter super cher ça monte en level c'est bien plus il monte en level moins il y a de risque oh la 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 caillasse il y a vraiment du bon remplissez un peu vos besoins les gars bah c'est pas grave envoyer dans un autre hôpital ils vont me le dire tout de suite voilà hop moi ça m'arrange ça évite qu'il décède c'est en train de partir on va pas faire les 60 encore c'est fou hypertension patient diagnostiqué maladie artérielle périphérique on va prendre le risque que ce soit ça putain le prix mais je pense qu'il faut plus que ça mycose de l'ongle petit examen physique prélèvement mycologique il est où là hop je peux te renvoyer chez toi oh c'est dommage même si je te donne des petits conseils parce que là malheureusement ah oui il lui faut la chirurgie cardiaque effectivement bah désolé madame elle va quand même acheter ses médocs c'est sympa ok fin de journée 11 patients il nous reste 4 heures il y a peut-être possibilité mais malheureusement ils vont commencer à se faire assez rare il lui faut chirurgie cardiaque et malheureusement c'est impossible pour le moment c'est embêtant parce qu'il va probablement partir qu'est-ce qu'il y a t'as du mal attends il vient d'arriver il a déjà du mal quoi enfin elle en plus t'es doué toi et ben tu lui fais fatigue céphalée mesure de la température et puis tu lui fais je sais pas moi examen des oreilles tiens allez hop tu te démerdes service de nuit est en train d'arriver vas-y transporté dans un autre hôpital c'est pas grave ça fait une place en soins réguliers ça c'est pas grave pour l'instant elle va rester en en trauma j'espère juste qu'elle va pas s'effondrer parce que sinon si elle s'effondre elle est transportée dans un autre hôpital à moins que là il y ait une place de libre oh la 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 5 étoiles partout on est à 100% merci la période un peu plus calme du soir en fait ça nous fait ah ça nous fait pas mal finalement la fin de journée score plutôt bien bon on ne fera pas les 60 patients mais par contre on va atteindre les 80% normalement sauf si il y a un mort d'ici là il reste il reste 30 30 petites secondes oh la 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 c'est beau 10 chirurgies ça va se faire tranquillement on est dit pas n'importe quel ouais bah on l'a fait ça aussi putain mais ça nous a validé 36 000 objectifs d'un coup atteindre le prestige 90% oh la 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 le prochain stagiaire sera un bon c'est vrai qu'on a oublié mais on a un stagiaire qui devait être super doué normalement j'espère que c'est pas un concierge que j'ai pris bah du coup ce qu'on peut faire parce que là on a atteint 36 000 objectifs d'un coup ah oui quand même effectivement il nous en reste pas beaucoup avant de valider la mutuelle scribio mais ça nous a pas donné tant d'argent que ça bizarrement du coup moi ce que je vous propose je veux juste voir un peu ouais ça nous a augmenté le nombre de patients c'est pour ça qu'on passe à 73 mais on a toujours pas fait nos 60 par jour quoi mais maintenant à partir de maintenant ça va se faire et pour une raison très simple c'est que je vais faire avec vous le début de mon mon nouveau service j'avais dit qu'on le ferait ensemble alors ça 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 il faut toujours le valider parce que c'est c'est gratuit c'est gratuit à moins que je vais quand même enregistrer avant à moins que la mise à jour ait corrigé ça mais si je rajoute si j'ajoute des fondations moi-même ça va me coûter un bras alors que là ça va les ajouter automatiquement et c'est gratuit quoi regardez-moi ça ça m'a mis tout gratuitement alors je pense qu'il faudra qu'il corrige ça parce que c'est quand même un peu quand on veut pas ajouter les murs du dernier du dernier étage c'est quand même problématique alors nous on peut pratiquement tout garder puisque c'est pas perdu tout ça sauf qu'on va refaire 2-3 trucs je vais laisser les peintures tapisserie tout ça je vais juste fermer le service je vais empêcher l'ascenseur d'amener des gens ici en mettant ça voilà personne pourra passer par là et là je vais pas mettre de porte parce que normalement il y en a une en dessous mais là du coup je vais pas la mettre et du coup on va changer les couleurs de cet étage parce que c'est un nouvel étage alors je vous le dis tout de suite je vous l'annonce médecine interne parce que la médecine interne c'est super c'est super la médecine interne ça rapporte ça coûte pas des masses des masses surtout que avant il fallait des blocs opératoires pour la ouais pour la médecine interne il fallait des blocs opératoires il en faut plus maintenant plus besoin de blocs opératoires et ça c'est beau je pourrais peut-être changer les fenêtres pour mettre des fenêtres plus jolies comme celle-là on verra ça plus tard on verra ça plus tard ne nous perturbons pas alors pour l'instant ça va être vraiment léger il va juste y avoir une salle d'attente pas d'hospitalisation quoi que on pourrait on a assez de fric pour se le permettre mais j'aime bien commencer doucement un service je vous rappelle qu'avec la cardio on a pas commencé tout de suite avec l'hospitalisation je préfère économiser un peu d'argent pour l'instant on va ajouter les portes aux toilettes elles y sont pas la porte d'entrée des toilettes ça pourrait être pas mal et également la porte du service alors là il y a la copie de salle je pense que je peux m'en inspirer ça pourrait être intéressant d'utiliser la copie de salle alors je sais plus comment on fait copier tac on peut reprendre exactement la même salle ah il ne veut pas parce qu'il doit y avoir des différences bloquées par un objet ça doit être l'ascenseur qui gêne ah c'est pas grave cet outil fonctionne normalement je dois juste pas avoir de chance parce qu'au final la salle va être totalement identique à celle d'en dessous je vais pas me prendre la tête d'autant que pour pour débuter je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de beaucoup de patients en médecine interne ça va venir progressivement mais ça va peut-être pouvoir décharger un petit peu un minimum l'hospitalisation mais la clinique les urgences tac une machine à café également j'ai pas mis d'horloge alors ça ça me surprend je mets toujours des horloges dans les salles d'attente ça ajoute de la décoration évidemment non mais qu'est-ce qu'ils font ils font n'importe quoi je veux pas d'horloge supplémentaire je veux la table voilà et l'horloge vous la remettez voilà parfait il me faut le petit stickers pour signaler que c'est par là qu'on avance pour les toilettes il faudrait pas que j'oublie je mets comment oui face au face au mur hop on a nos toilettes alors pour notre première salle de médecine interne elle va être de cette couleur là bien sûr et ça va être un médecin qui va y avoir là-dedans vous pouvez remarquer que c'est un peu bugué parce que sur les deux premiers murs ça m'a rien coûté de changer juste la couleur sur les deux autres de la fin ça m'a coûté 100 au moins ça nous permet d'économiser un peu et là ça m'a rien coûté et ça c'est beau ça on fait des économies tac un premier médecin je pense que le bureau est peut-être un peu balèze pour un médecin je les fais pas aussi grand mes bureaux d'habitude ouais bon je suis gentil je vais peut-être lui réduire un peu son bureau c'est trop grand ça je veux bien être gentil cinq minutes mais inutile de changer les couleurs ici puisque de toute façon c'est inaccessible pour l'instant ça fait un peu bizarre on va quand même corriger juste pour la forme d'autant que ça coûte pas d'argent parce que ça fait bizarre mais voilà ça m'aura coûté 10 c'est pas méchant et comme ça j'ai une petite salle alors bien sûr tout ce couloir il va falloir que je le peigne de la bonne couleur tac tac et bah voilà on a le début de quelque chose le début d'un service de médecine interne hop bureau des internes on a même les toilettes ils sont là c'est bon le placard de nettoyage on va le il y en a déjà un qui est là je vais m'en servir je modifierai bien sûr tout ça mais là vous vous rendez pas compte des économies que ça nous fait faire mais je modifierai vous inquiétez pas ah mais c'est déjà de cette couleur là oui 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 c'était déjà de cette couleur là tac on met le petit machin enfin la petite porte qui va bien on dit que ça c'est un placard de nettoyage on ajoute les deux étagères et le chariot je pense que pour l'instant un seul de jour un seul de nuit devrait suffire et puis du coup qu'est-ce qu'il nous manque pour l'ouvrir il nous manque rien il faut juste que j'équipe le bureau des internes donc ça commence par ouais on va mettre ça en vert c'est ce qui se rapproche le plus je trouve le test oculaire là c'est pareil je pourrais faire une copie de ça parce qu'on va pas se prendre la tête d'autant que je pense qu'il y a besoin des mêmes choses on va tenter j'ai bien envie d'essayer la copie de ça j'ai envie que ça marche non pas là bon ça veut pas ça veut pas c'est pas grave un petit bureau qui fait plaisir petite chaise de bureau tac ordi un petit ça pour accueillir les patients on a besoin comment je vais mettre ça dans l'angle allez on va mettre ça dans l'angle tac l'audiomètre il faut aussi le scan vous voyez CRP il faut également un spiromètre petite nouveauté du service de médecine interne tac poubelle bah finalement niveau place ça c'est un peu juste je devrais éviter de rogner sur la place comme je le fais parce que visiblement c'est contre productif la petite imprimante qui va bien le diplôme parce qu'un médecin non diplômé ce n'est pas un médecin il manque juste bah oui il me manque un spiromètre ce qui risque de poser problème si je mets ça là ouais bah je suis obligé d'agrandir finalement tant pis ça nous fait perdre du temps mais on s'en souviendra pour les bureaux spécialisés il faut un peu plus de place non ça ça on l'a pas mis dehors ouais tac bon c'est pas pour le prix que ça nous coûte on va pas pleurer on va juste demander est-ce que le bureau pas de cardio mais de médecine interne pas le service le plus apprécié chers amis généralement sur les vidéos que j'ai pu voir moi c'est le service de neurologie qui est souvent qui est souvent en premier malheureusement il coûte très cher la plupart des équipements coûtent assez cher et les gens qui s'effondrent c'est pratiquement la mort assurée quand ils s'effondrent mais force est de constater que effectivement ça marche plutôt pas mal la neurologie ça rapporte mais vous inquiétez pas on aura la neurologie en temps voulu alors ça m'arrange pas tellement mes bidons d'avoir agrandi un peu comment est-ce que je pourrais me démerder et comme ça je peux ajouter plus d'armoire et mon spiromètre voilà ça fait un peu bizarre comme bureau de de médecin mais bon il faut ce qu'il faut il y a de la déco il y a son diplôme parfait donc normalement la médecine interne c'est bon il me faut juste du personnel alors qui qu'on va prendre là c'est un médecin ah oui c'est vrai ils vont tous être super doués non là ça vaut le coup de s'en faire un de s'en faire un soi-même je n'ai aucune idée de si ça marche quand on quand ils nous disent que le prochain embauché sera super bon j'ai aucune idée de si ça marche vraiment quand on fait son propre personnage j'ose espérer que oui on va se faire une femme ouais des cheveux comme ça c'est pas mal elle s'appelle comment Julie Dupont et ben c'est parfait Julie Dupont il y a juste la couleur des cheveux on va mettre une une brune c'est bien enfin châtain plutôt bah c'est parfait comme ça madame a des petites lunettes on va lui laisser ses petites lunettes mais on va mettre celle là docteur titulaire ouais elle est vraiment pas très très douée pour l'instant les avantages elle va être génie du diagnostic bon chef puisqu'elle va être la chef du service et c'est tout pour les avantages il faut que je lui sélectionne aussi des inconvénients sinon je peux pas la faire en inconvénients on pourrait dire les pieds sales c'est chiant marche lentement c'est chiant ça prend deux fois plus de temps pour apprécier son repas moi je dis c'est valide elle a 29 ans et elle est chef du service de médecine interne attention on valide ça nous a coûté 10 000 mais je pense que ça vaut le coup et ça marche pas visiblement le prochain embauché est super doué je vois pas où ils ont découvert ça c'est de la daube ils m'ont raconté de la merde du coup ça va faire que c'est mon concierge qui va être super doué alors pourquoi ils ont tous un avantage caché ils sont chiants je pense qu'il en faut qu'un seul de jour et de nuit donc de nuit je pense que je peux prendre celui-là il est pas très cher et il a que des avantages hop et de jour cette petite dame bah voilà le service est prêt à démarrer on va juste indiquer que le chef de service c'est madame Dupont et on va l'ajouter au docteur contrôlé tac Julie Dupont en docteur titulaire bien sûr ça va nous faire beaucoup de travail mais je pense que maintenant je peux enlever je peux enlever des docteurs oui oui je l'enlève je prends le risque parce que ça fait trop maintenant on a trop souvent affaire à lui et comme ça ça va nous permettre de nous concentrer sur les spécialités c'est plutôt bien avec notre ami Christophe le roi et puis et puis la petite dame au dessus maintenant voilà bah moi j'ai bien envie de regarder le début ne serait-ce que le début de cette nuit pour voir comment ça va se passer pour voir comment ça va se passer enfin je pourrais mais je n'ai pas trop envie et on a fini la journée d'hier avec un 100% ça c'était ce que je voulais c'est beau qu'est-ce qui se passe elle a besoin de quoi IRM scanner vu le prix remarque il pourrait y avoir l'échographie que je pourrais ajouter est-ce que je l'ajoute maintenant ou pas j'ai un peu peur que si j'ajoute l'échographie elle serve un peu à rien mais en même temps on va rapidement me la demander je pense allez on ajoute l'échographie on peut se le permettre elle est où elle est où l'échographie dans la radio salle d'échographie bah elle est déjà préparée de toute façon suis-je bête on va mettre ça ici il n'y a pas des masses d'équipement à avoir pour la salle d'échographie si je dis pas de bêtises mais il me semble qu'il n'y a pas grand chose à avoir je prends le risque de mettre ça ouais hop et puis de toute façon le nettoyage sera fait donc il n'y a pas de soucis à se faire de ce point de vue là hop il nous faut un bureau je vais le mettre dans le petit bon ça fait un petit peu coincé dans le coin mais bon c'est pas grave bah j'ai mis l'échographie ah mais c'est parce qu'il me manque la thérapie par honte de choc avec une petite table d'équipement tac et bien sûr la grande armoire j'ai oublié encore quelque chose elle est mal placée elle non non c'est bon j'en ai besoin d'une deuxième ça me surprend il y a un truc qui est mal placé ah non je lisais mal ça c'est l'élastographe rien à voir c'est un tout autre appareil et la grande armoire bien sûr et maintenant il n'y a plus que le personnel qui est manquant on va quand même cela dit ajouter un peu de déco sinon il va se plaindre de son environnement tout pourri dans une salle déco qu'est-ce qu'on peut mettre sur la vue non poster d'informations sur le cou sur les artères sur le foie allez sur le foie petit panneau d'informations sur le foie et puis on pourrait peut-être mettre aussi tac oui je ne mets pas de diplôme dans les salles d'examen comme ça je ne sais pas pourquoi je mettrai un diplôme ce n'est pas vraiment des médecins et il nous manque le personnel de jour comme de nuit d'ailleurs oh la la mais ça c'est du bon ça le monsieur n'a aucun avantage aucun inconvénient moi ça m'arrange c'est du personnel pas cher elle a les meilleures de nuit enfin c'est plutôt lui vu la barbiche hop je prends ne réfléchissons pas trop longtemps l'échographie est ouverte comme ça le nettoyage va pouvoir se faire de façon un peu plus comment dire efficace bah surtout rentable parce que pour l'instant il y avait il y avait je crois il y a combien de personnes dans ah oui il n'y en a qu'une en marque il en faudrait une de nuit d'ailleurs oh la 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 comme par hasard quelqu'un qui est doué de nuit mais qui est dépressif et ben je te prends toi tu laves rapidement le sol c'est un investissement mais ça va franchement ça va on va finir au moins la nuit comme ça on reprendra sur une belle journée tranquille oui bah t'es transporté ailleurs c'est dommage j'avais mis l'échographie c'est con hein alors dans les projets que j'ai d'agrandissement chers amis la pharmacie va disparaître de cet endroit cet endroit va servir à autre chose soit je mettrai un accueil soit je mettrai une boutique de souvenirs mais la pharmacie devrait se retrouver dans cette zone là à peu près je pense vous verrez ça quand ça sera quand ça sera fait on n'y est pas encore pour l'instant faut que j'ouvre mon nouveau service pas de patient ah d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié un truc quand même assez important tac n'oublions pas c'est le plus important puisqu'on y est puisqu'on est là j'en profite aussi pour changer les fenêtres j'avais dit que je le ferai on va mettre ces jolies fenêtres là tac étage en dessous la même chose je trouve que bon bah en dessous c'est pour un couloir donc je laisse comme c'est dans les couloirs je laisse ces fenêtres là mais là ça va rendre mieux je pense il commence à s'agrandir cet hôpital oh là là bon il est rempli de salles totalement vides surtout à cet étage là mais bon pour commencer ça devrait largement suffire vous en faites pas toutes les salles vides seront remplies à un moment ou à un autre mais c'est que je vois beaucoup plus large je vois beaucoup plus dans le lointain ici ça m'évite d'avoir à me prendre la tête à savoir où est-ce que je vais mettre l'IRM et le scanner puisqu'il y a déjà les salles prévues pour ça je vois large il faut voir large juste à côté là je sais déjà qu'il y aura un deuxième médecin il y a pile la place on a juste à fermer ici ici je vais ouvrir et ça sera probablement je sais pas l'hospitalisation régulière en médecine interne mais il faut je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir c'est qu'il faut vraiment avoir une bonne idée de ce que vous avez l'intention de faire parce que sinon ça part vraiment n'importe comment j'ai vu des exemples d'hôpitaux qui partent n'importe comment où il y a des couloirs absolument partout c'est totalement labyrinthique pour rejoindre un service ça quand vous vous laissez quand vous rajoutez des trucs au fur et à mesure que vous savez pas trop ce que vous faites c'est effectivement ce qui arrive ah c'est dommage ça c'est quelqu'un qui rapporte ça désolé monsieur ça se passe bien la pharmacie ça se passe bien aussi il n'y a pas trop de patients tout va bien pour le moment est-ce que je pourrais service de il est où médecine interne et il a 5 étoiles médecine interne ça se passe bien en même temps il n'est pas surbooké je suis sûr il est en train de faire un petit solitaire sur son pc son pc il est éteint comme ça c'est clair il n'y a pas un petit patient qui peut venir en médecine interne regardez c'est un petit service tout neuf ça c'est cool ça elle avait déjà une spécialité mais elle va être encore plus douée moi c'est c'est que du bon tout ça pas de patients médecine interne la tristesse c'est là que le salaire du monsieur il va me servir à rien j'aurais pu me permettre de l'ouvrir le service que le matin on va éviter de payer ce monsieur à rien foutre ça coûte un peu cher presque 8000 ouais c'est ça dans les 8000 à peu près il peut pas être complètement traité parce qu'il n'y a pas de place je vais t'envoyer au soin intensif tiens s'il y a de la place on en profite et on va en rester ici parce que j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on qu'on se spoil combien vont nous rapporter toutes ces hospitalisations et de toute façon là ça va j'ai été dans le positif plusieurs jours de suite et puis sacrément dans le positif quand on regarde de plus près mais là un peu dans le négatif à cause de tout ce que j'ai mis en place mais on y croit ça commence à se construire progressivement chers amis vous pouvez le constater je sais pas si en off je vais construire des choses supplémentaires étant donné que l'argent que j'ai je peux me le permettre je verrai si je fais ça avec vous à la prochaine session ou si je fais ça en solo en off et puis comme ça vous pourrez profiter directement des nouveautés que j'aurai inclus il faudrait peut-être que je me serve de la salle d'études ma magnifique salle d'études qui ne sert à rien pour l'instant voilà en tout cas les amis en attendant moi ce que je vous propose c'est de vous abonner de commenter de mettre un petit pouce bleu et de me suivre sur twitter si c'est pas déjà le cas et puis bah on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Project Hospital et puis sur d'autres jeux n'hésitez pas il y en a pour tous les goûts sur ma chaîne vous trouverez forcément votre bonheur j'en suis quasi certain salutations de l'infini je vous abonnez-vous je vous abonnez-vous